là moi j'ai envie de dire il fait beau on respire j'avais besoin d'un grand bol d'air tu vois j'ai envie de dire ça pour trouver un bol d'air à moitié plein il nous a fallu sacrément racler le fond de la marmite voici quelques nouvelles réjouissantes pour peu qu'on les regarde du bon côté allez c'est parti il semblerait que les français n'aient pas attendu le mois sans supermarché pour dire bye bye à la grande distribution on vient de rentrer officiellement à partir de 2018 dans l'ère de la déconsommation les français consomment moins mais mieux au revoir les supermarchés bienvenue le circuit alternatif et la consommation locale des consommations des signal faibles d'une fin du monde possible l'avantage c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent on voit parler d'effondrement sur les plateaux télé dans les journaux la collapsologie à la cote aussi sur internet dans les librairies avec le livre comment tout peut s'effondrer qui s'écoule par dizaines de milliers d'exemplaires mais aussi dans la bouche de notre premier ministre et bientôt dans les universités et pendant que certains se renseignent d'autres agissent et se retrouvent même en première ligne c'est le cas de greta thunberg cette jeune suédoise qui écume le monde entier pour passer un savon gigantesque à nos dirigeants qui sont dans l'inaction la plus totale elle s'invite à tous leurs grands événements pour partager sa colère et leur refuser tout espoir c'est elle qui dit je veux que vous paniquez je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours c'était vachement bien on va aller voir ce qu'on pense d'autres étudiants allez c'est parti vous entendez quelque chose vous on venait voir ce que pensaient les jeunes de greta mais il me semble qu'ils sont déjà partis la rejoindre parce que ça en fait du monde à engueuler belgique suède suisse pays bas même australie et france les jeunes du monde entier se rassemblent et prennent la rue pour dire que ça ne sert à rien d'avoir un avenir scolaire s'ils n'ont pas d'avenir du tout tu es en colère je suis en colère je suis grave en colère je suis vénère étudiants de tous les pays rejoignez moi un ancien monde qui est en train de plonger et un nouveau qui s'organise en mettant au coeur des valeurs de solidarité et de gratuité c'est le cas de mobicop qui tente de faire enfin du covoiturage un bien commun protection des données pas de rémunération sur les trajets c'est vraiment le covoiturage de demain qui s'organise et c'est pour nous tous et voilà on a parlé des consommations effondrement mobilisation coopération tout un programme est peut-être bien le seul envisageable pour les vivants qui veulent le rester c'était julien vidal pour ce bol d'air et je vous dis à vous les studios